Ce vendredi 23 juin 2023, à 22h40, France 3 diffuse Belmondo, l'incorrigible, un documentaire rétrospectif consacré au monstre sacré du cinéma resté, jusqu'au bout, l'un des acteurs les plus aimés des Français. Mais dans une vie de gloire, Jean-Paul Belmondo traversa aussi de rudes épreuves dont l'une, en particulier, le blessa au plus profond de lui-même. Mort le 6 septembre 2021, à 88 ans, dans son appartement du 7e arrondissement de Paris, Jean-Paul Belmondo aura attendu les 18 ans de sa dernière née, Stella, en août 2021 pour tirer sa révérence. L'ami rival d'Alain Delon, autre monstre sacré du cinéma français, aura fait preuve d'une bravoure sans égale, survivant 20 années à la vie si qui, en 2001, l'avait laissé grandement diminuer. Belmondo, dont on ne retient que l'inaltérable bonne santé et bonne humeur, a en réalité affronté d'autres épreuves dans sa vie. Et si le documentaire Belmondo, l'incorrigible, diffusé ce vendredi 23 juin 2023, à 22h40, sur France 3 tourne les pages les plus glorieuses de son existence, elle ne néglige pas la part d'adversité qu'il eut à combattre. Belmondo, pater familia si esti au début des années 1950 que Jean-Paul Belmondo, élève au conservatoire, rencontre René Constant, une danseuse qu'il va rebaptiser Elodie Constantin. Le jeune couple a un premier enfant, Patricia, qui voit le jour en 1953. Après leur mariage, officialisé le 17 janvier 1959, Elodie et Jean-Paul ont encore une fille, Florence, née en 1960, puis un fils Paul, qui voit le jour en 1963. Ce dernier racontera qu'après la séparation de ses parents, survenus suite au tournage des tribulations d'un Chinois en Chine, en 1965, les occasions, plus rares, de voir leur père, en couple avec Ursula Andres puis Laura Antonelli, seront toujours mémorables. Jean-Paul, notamment, sera associé à certains tournages de la star, ce dernier l'initiant également au sport qui seront une passion commune aux deux hommes. Jean-Paul Belmondo sera également un père tendre, attentif et vigilant pour Patricia et Florence. On ne peut pas perdre un enfant, si esti contre nature le 31 octobre 1993, Jean-Paul apprend l'impensable, sa fille aînée, Patricia, vient de mourir dans l'incendie de son appartement de la rue de Rennes, à Paris. Elle avait 39 ans. Le soir même, le comédien doit monter sur scène pour jouer dans une comédie de fée d'eau dont il tient la tête d'affiche, tailleur pour dames. Désemparé, anéanti, il reçoit ce conseil de son médecin, si vous ne jouez pas maintenant, vous ne jouerez plus jamais. Belmondo suivra la vie et se montra sur les planches, ce soir-là, gardant pour lui sa douleur. Mais, beaucoup plus tard, il témoignera dans ses mémoires, intitulé « Mille vies valent mieux qu'une », Fayard, ma petite chérie, ma fille Patricia, n'a pas eu le temps d'avoir 40 ans. Ma petite fille est morte. Elle qui faisait ma joie, travaillant comme moi dans le cinéma, mais derrière la caméra, mon enfant, je ne la prendrai plus dans mes bras. On ne peut pas perdre un enfant. Si est-il interdit, contre nature. On meurt avant ses enfants, si est-il ce sens que le cours des événements doit suivre. Sinon, on devient fou. Avant de refermer, pudiquement, ce chapitre tragique de sa vie par ses mots, cette peine-là ne se porte pas, elle vous porte. Elle est irrémédiable, absolue. Ce chagrin-là ne se dépasse pas, il demeure. Heureusement je ne suis pas seul. Soleil et douleur ineffaçable pour son père, Patricia Belmondo a été inhumée au cimetière du Mont Parnasse, à Paris. ... ... ... ... Sous-titrage FR ?